Et dans un instant ce sera l'instant Rematch, votre rendez-vous abdomadaire avec le sport amateur et ses folies grâce à l'application Rematch. Mais tout de suite, nous allons chausser les baskets et parler du semi-marathon, de la pointe du Cap-Ferré ainsi que la randonnée des Oya. C'est le samedi 13 et dimanche 14 avril. Pour nous en parler, il y a avec nous David Le Goff. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vous qui organisez ce rendez-vous. Bien évidemment, quand on est sur l'île, la presqu'île du Cap-Ferré, c'est un endroit absolument magique pour organiser ce genre d'événements. Oui, on est des enfants gâtés avec un terrain de jeu très très privilégié. À nous d'en profiter, à nous d'en faire profiter et de contrôler ces événements qu'on organise sur toute l'année. Le semi-marathon, c'est le premier de la trilogie des courses de la presqu'île. Donc c'est vrai qu'on a hâte d'y être. Alors ce semi-marathon, on va le faire ensemble tout de suite en regardant le parcours. Rassurez-vous. Effectivement, on est à quel niveau pour le départ ? Le départ est Place Bertic, donc au niveau de Claoué. C'est un parcours sans difficulté majeure. On va rentrer assez rapidement dans la forêt pour profiter justement le matin des odeurs de pain, etc. Et toute la fraîcheur du mois d'avril pour faire une boucle de 17 km sur la piste cyclable de la forêt d'Omanial. Et ensuite, on ressort au niveau de la cabane des résignés pour revenir à Place Bertic, à Claoué. Donc un parcours sans difficulté majeure. Et puis l'occasion de pouvoir découvrir ou de courir dans des endroits absolument étonnant. Oui, c'est une course assez compétitive parce que je vous dis, il n'y a pas de difficulté. C'est plutôt roulant. Maintenant, c'est vrai que courir dans la forêt, sur la presqu'île, il y a pire. Il y a pire. On doit accueillir à peu près une soixantaine de départements différents qui viennent profiter du lieu, qui viennent souvent pour 2, 3, 4 jours. Et le site départ-arrivée est vraiment collé au bassin d'Arcachon. Donc c'est agréable. C'est un endroit chouette. Alors vous l'avez dit, c'est une partie effectivement de ce que vous organisez du côté du Cap-Ferré, puisqu'il y a aussi le marathon. Alors lui, ce sera le 20 octobre. Donc on a le temps de s'y préparer. Et puis nous aurons également la foulée des baïnes. Le 25 mai. Cours très atypique parce que les jeunes ne courent que sur le sable. Non, si, il faut venir à son rythme. C'est assez rare d'avoir des courses qui se courent uniquement sur le sable. On a un parcours qui n'est pas difficile puisque c'est plat. Maintenant, le sable est dur parce qu'on part à marée basse ou mou ou humide. Et puis il y a les intempéries du vent, de la chaleur éventuelle. C'est une belle course que les gens viennent de très loin pour la faire parce que c'est très atypique de parcourir que sur le sable. C'est combien de kilomètres sur la plage, la foulée des baïnes ? Alors la foulée des baïnes en solo fait 20 kilomètres. Et après, on a monté la formule du haut pour le faire en relais de 2 fois 10 kilomètres. Donc déjà, c'est beaucoup plus accessible et ça permet à plein de gens d'y aller parce que beaucoup de corps n'osent pas encore courir sur le sable. C'est une compétition qui a aussi des valeurs pour effectivement certains sportifs qui devraient faire un temps ou pas encore ? Sur la foulée des baïnes, non. Non, mais le marathon par exemple ? Oui, le marathon, même le semi-marathon. On a quand même des gens qui ont couru en moins d'une heure neuf, une heure dix. Donc pour 21 kilomètres, rendez-vous compte, c'est plus de 18 et demi de moyenne. C'est pas trop mal. Oui, 18 kilomètres heure. De moyenne. De moyenne. De moyenne. Et on a eu Frédéric Guimard, la dernière, champion de France qui est venu. On a pas mal. Benjamin Malat est venu courir aussi. Et étonnamment, c'est des athlètes qui viennent souvent pour le plaisir. Et souvent, ils viennent... Pour le plaisir de faire 18 kilomètres de moyenne sur un parcours dans les pas. Le pire, je pense, c'est qu'ils sont pas à fond. C'est ça le pire. C'est vraiment parce que l'environnement est chaleureux, parce que l'organisation est très très humaine. Ils aiment bien retrouver cet esprit de course, on va dire, je vais pas dire champêtre, mais en tout cas très authentique. Et ça fait plaisir de voir des athlètes qui viennent profiter ou même des fois accompagner madame et pas du tout courir à leur rythme. On voit quelques images, effectivement. On se rend compte qu'il y a des endroits où il y a des musiciens, il y a des personnes qui viennent un petit peu déguiser. Donc, il y a aussi ce côté un peu fastif et léger. Oui, oui, oui. On est sur le marathon des villages. On est sur une approche quasi touristique. Plus de 80 départements viennent courir, une dizaine de pays. Donc, on présente un peu la presqu'île dans son authenticité. Il y a en effet une dizaine de groupes de musiques sur le parcours. Il y a des bénévoles qui sont très, très 759 sur l'ensemble des trois courses sur l'année 2018. Tous viennent de la presqu'île ? Non, du Nord-Bassin. Certains viennent de même très loin. On a des bénévoles, ça fait 10 ans, qui prennent cinq jours de vacances pour venir de Lyon. On a des gens qui se sont attachés aux événements et on est beaucoup plus dans une aventure humaine aujourd'hui que dans l'événement purement que sportif. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, pour ce semi-marathon, le dimanche 14, 21 kilomètres, je le répète, combien de participants ? On va bloquer à 2000 participants. C'est une volonté de justement ne pas rester à taille humaine, entre guillemets, pas vouloir... Totalement. C'est un choix purement sportif parce que ce n'est pas un problème d'organisation ou de bénévoles ou quoi que ce soit. C'est un choix où on a envie que les gens courent de façon aisée sur les pistes cyclables. Ce n'est pas quand même très large, une piste cyclable. 2000 coureurs, on ne l'a jamais fait parce qu'on était à 1500 l'année dernière. On a une grosse demande cette année, donc on a décidé il n'y a pas très longtemps d'augmenter le nombre de dossards. Vous casser le max, là ? Oui. Et puis on n'ira pas au-dessus parce que ça ne sert à rien. On n'a jamais cherché à être... Enfin, on n'est pas boulimique de chiffres. On n'a pas envie de battre des records tous les ans. Nous, on veut des gens contents. On ne veut pas forcément battre des records. Et alors, pour que tout le monde soit content, la veille, vous organisez la randonnée des OIA. Cette fois, c'est vraiment le côté balade dans la forêt. Oui. Là, on profite à son rythme, entre amis. Sur le même parcours ? Pas du tout. Pas du tout. Un autre parcours qui va être moitié forêt, moitié bassin d'Arcachon. Donc, on est dans du très joli. On est dans du très joli, du pas très difficile non plus, donc très accessible. Un parcours de 11 kilomètres qui part toujours du même endroit, place Bertic à Claoué. La veille, c'est bien parce que ça nous permet d'animer le samedi. Ça nous permet d'être déjà tous ensemble. Et puis, en plus, les randonnées organisées comme celle-là permettent d'intégrer beaucoup de gens habitants. Et c'est vrai que c'est un marathon. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde ne court pas un marathon. L'inverse, tout le monde peut faire une randonnée. Donc, ça, c'est le côté où on fait venir tout le monde. La fête est complète. Déjà, entre guillemets, que lorsque l'été arrive, les habitants des Caféry sont un petit peu envahis. Alors, si en plus, vous leur faites amener la population en plein mois d'hiver. Oui, mais ils aiment bien parce qu'on est dans un tourisme actif et pas contemplatif. Les gens viennent faire quelque chose. Ils sont contents de découvrir le lieu. C'est souvent hors saison en plus. Donc, là, presque, il est beaucoup plus paisible. C'est presque une chance d'aller découvrir un endroit en allant faire quelque chose. C'est un peu aussi l'approche qu'on a de ces événements qui sont hors saison. Et puis, là, presque, il reste magique, même si elle est en train de changer énormément. Elle change, mais tout lieu touristique change de toute façon. Et après, il y a des pouvoirs en place pour contrôler tout ça, normalement. Donc, il y a beaucoup de travail. Concrètement, est-ce que je peux encore m'inscrire pour ne pas y participer ? En plus, il me reste 2-3 dossards. Donc, c'est possible que ça se termine comme ça. Je ne vous dise pas de bêtises. Il reste 200 dossards sur le semi-marathon. D'accord. Donc, il est encore temps. Il y a un site Internet pour, effectivement, avoir toutes ces infos et vous inscrire. C'est semi-lechcafeferré.com. Donc, c'est très facile à trouver. Donc, vous pouvez encore, pourquoi pas, participer à ce semi-marathon. Il y a encore des endroits comme ça, inexplorés en France, qui peuvent être donnés lieu à des marathons, à des courses un petit peu folles comme ça ? Oui, oui, oui. Je vais vous parler d'un autre marathon. Je me suis offert ça il y a deux ans, d'organiser un marathon dans mon village natal, dans le Cotentin. C'est un grand village quand même, parce que trouver les 42 kilomètres. Oui, mais les villages à côté sont sympas aussi. Et c'est un village de 500 habitants. Et c'est vrai que le marathon de la Pointe de Barfleur permet de découvrir un endroit à travers le marathon. Et c'était drôle parce qu'on est plus de coureurs qu'au nombre d'habitants. Et c'était assez magique d'organiser ça dans un lieu où on a quand même passé 28 ans. Et c'est pareil, c'est une belle aventure. À chaque fois, ce que je retiens avec les années, c'est que c'est comme quoi qu'il arrive, une aventure humaine. Et on voit les bénévoles qui étaient là il y a 12 ans ou 13 ans sur le marathon. La plupart sont encore là. Donc c'est quand même magique. Notre récompense, elle est là pour nous. Et puis il y a aussi peut-être les coureurs qui reviennent également. Parce que j'imagine qu'ils commencent à y avoir des habitués, non ? Oui, on en a même encore certains. Certains ont couru toutes les éditions du marathon. 2018, on a la chance de faire 4800 participants sur les trois courses. C'est évidemment une très belle récompense. Sans courir après les chiffres ou quoi que ce soit. Ce que je vous disais, on veut des gens heureux. Le fait qu'ils reviennent, forcément, ils nous encouragent. Est-ce qu'on peut avoir droit au masseur kiné sans avoir couru le semi-marathon ? La veille, oui. Quand il s'installe. Ou alors le dimanche soir quand il plie. C'est avoué, c'est un vrai confort, c'est un vrai luxe de savoir qu'on a toute une école de kiné, avec des vrais kinés installés à leur compte, qui sont là pour les petits bobos, tout simplement pour soulager. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une vraie prestation globale. On fait comme si on était des grandes courses. Et c'est plutôt sympa. Donc un semi-marathon, c'est dimanche, ce sera le 14 avril. Il reste à peu près 200 dossards. La veille, il y aura donc cette randonnée des Oya. En mai, le marathon des... La foulée des Baïnes. La foulée des Baïnes. Et en octobre, le marathon des villages. Donc là, c'est vraiment un tour complet de la presqu'île du Bassin, en passant par les fameux villages de pêcheurs que tout le monde connaît. Oui, c'est assez rare sur la même commune d'avoir 83 km de parcours différents, de course à pied. C'est ce que je disais, on est comme des enfants gâtés, avoir un terrain de jeu pareil. Ça, c'est sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez, vous aussi, en profiter. Allez, tout de suite, l'instant Rematch. Rematch, mais qu'est-ce que c'est Rematch ? Un petit rappel, rapidement. Rematch, c'est une application qui vous permet, lorsque vous filmez avec votre smartphone au bord d'un terrain, de pouvoir récupérer les actions que vous le souhaitez, tout simplement en appuyant sur un bouton, car le bouton vous permet de revenir 15 secondes en arrière et donc de ne rien rater. Basta Rimes. C'est bon ? Et qu'elle est gratuite. Et c'est gratuit. Et après, tout ça, c'est mis sur un site. Et toutes les semaines, on se régale grâce aux images que vous nous rapportez. Et on va commencer avec vous, Pierre Husson, par du football, parce que, comme il s'est passé beaucoup de choses du côté des Girondins de Bordeaux, on s'est dit que montrer quelques buts à la télé, ça ne serait pas mal. Exactement. Donc, on commence par une séance de tir au but en Coupe de Nouvelle-Aquitaine, avec la première Panenka filmée et capturée avec Rematch. Un seul en réussite, il l'a perdu, l'équipe de Tartas a perdu à l'arrivée contre Sestas. On enchaîne un peu plus loin, sur Coup France et Grenoble. On notera en arrière-plan la petite montagne, c'est aussi ça, Rematch. Alors là, regardez bien celui-là. C'est la pépite, c'est du foot corpo, c'est la D2, c'est l'Institut Bergogne. Et là, c'est juste incroyable. Ça finit sous la barre, alors là, on se met un petit ralenti. C'est ce genre de but, on est d'accord, on en marque une ou deux fois dans sa carrière. Exactement, c'est juste fou. Il fait ça avec une facilité, c'est assez déconcertant. Ça s'appelle Pavard, non. Mais c'est le but sud-ouest de la semaine, par contre. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que celui-là, vraiment, il mérite le dit tour. Nous allons parler de handball, avec là aussi de bien belles images. Ah si, on a de très belles images. On commence par des féminines et ses urugnes. On va revoir au ralenti, parce que c'est un kung fu. Elle est en l'air, et la gardienne détourne. C'est un arrêt. On peut mettre une fois quand même les gardiens et les gardiennes en avant. Et là, on se retrouve avec Mérignac en balle. Et là, le petit geste. Je pense que ça doit énerver la gardienne d'en face, mais c'est magnifique. C'est super. En plus, les filles du Sam sont en train de tout faire pour monter dans l'orite. Elles viennent de battre le Havre. Et la victoire du week-end dernier a été vraiment une très bonne chose pour elle, parce que c'était un match un petit peu compliqué par rapport à une équipe qui, elle aussi, visait la montée. Et la victoire a fait du bien avec notamment ce but qu'on vient de voir. Alors là, sincèrement, je pensais garder le meilleur pour la fin. Mais bon, on va changer un petit peu. On va parler de rugby. Oui. Oh là là. Et on va partir voir des filles. Et oui. Regardez bien les filles quand elles s'y mettent. Et regardez comment ça peut bien jouer. Alors, on va vous avouer, on a choisi cet essai, puisque ta fille, Bastien, marque elle-même l'essai entre les poteaux. Et oui, c'est Sonia, la fille de Bastien, qui est aplatie. Voilà, juste entre les poteaux. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe ? On enchaîne avec le rugby. Et là, c'est l'UBB. Les espoirs de l'UBB. Les jeunes qui sont en déplacement à Agen, qui vont gagner d'un petit point avec un essai d'une beauté. Regardez-moi cet enchaînement de passes. On a mis un ralenti sur tout, tellement c'est beau. Regardez-moi ça, comment ça joue intérieur-extérieur. Une, deux. Retour, alors qu'on pensait qu'il allait des bordeaux. Il reprend intérieur. Il le retrouve encore à son intérieur. Ça, c'est du très, très beau rugby. Il en fallait pas plus à Sud-Ouest pour sélectionner cet essai comme essai de la semaine Sud-Ouest. J'ai pas de fille qui s'appelle Sonia. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Mais si, mais si. C'est l'heure de l'avouer, quand même. Aujourd'hui. Sans transition. Vous vous faites un peu peur, quand même. Le mot de basket. Le basket. Alors, on va pas commencer par le mot. On va commencer par du basket féminin. Oui. Très simplement. Alors, moi, fan de foot, on aurait dit c'est le Barça. Très simplement parce que ça enchaîne, ça déroule. Voilà, exactement. C'est beau, c'est fluide, tout en simplicité. Et avec la planche, ça finit très simplement. Et là, on enchaîne. Je sais pas si vous avez la ref. Le Jumpman. L'image utilisée pour la marque Air Jordan. On cite ça à la télé, mais bon, voilà. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Voilà, donc c'est ce Dunn qui paraît, voilà, il est très sympa. Mais regardez, je me suis permis une petite incrustation. Et non, il n'y a pas d'incrustation, c'est dommage. Mais la manière dont il Dunn, il y a les deux jambes un petit peu écartées, le bras bien dans l'air. Et ça fait référence à l'image utilisée sur les Air Jordan, la marque. Le mot du... C'était le Jumpman, c'était le Jumpman, exactement. Jumpman. Exactement. C'est dommage qu'il n'y ait pas la petite image à la fin, mais c'est pas grave. Ah ben, désolé, c'est peut-être moi qui l'ai retiré. La source. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter sur ce plateau les meilleurs moments de rematch. Rendez-vous la semaine prochaine et sur les réseaux sociaux, bien évidemment, pour profiter de toutes les plus belles actions du sport amateur. Merci, monsieur, et le revoir. Merci.